Le Kenya a procédé mercredi au rappel d'un lot du Benilin pédiatrique en raison des niveaux de toxicité élevés du sirop contre la toux de la société pharmaceutique Johnson & Johnson. C'est une jurisprudence nigériane qui a sonné l'alerte des gendarmes du médicament de plusieurs pays africains ayant travaillé en synergie sur le sujet. Dans le cas du sirop Benilin pédiatrique, l'autorité nigériane du médicament a prélevé des échantillons de ce médicament sur le marché et a constaté qu'il était de mauvaise qualité. Les niveaux d'impurité du diéthylène glycol étaient plus élevés que la normale. Les autorités ont donc ordonné ce que nous appelons un rappel de ce produit sur le marché nigérien. Des tests ont donc été effectués au Kenya sur 11 184 unités et ceux-ci contenaient des niveaux d'impurité élevés de diéthylène glycol. Il s'agit de lots similaires à ceux examinés au Nigeria. Nous avons effectué un suivi auprès de l'agent technique local qui a importé ces produits. Nous lui avons demandé de nous fournir les listes de distribution et nous avons immédiatement mis en quarantaine tous les produits Benilin pédiatriques. Parallèlement, nous avons commencé à prélever des échantillons de tous les autres lots qui se trouvaient déjà dans le pays et avons examiné leur quantité. Au total, ils représentaient environ 44 000 unités. Outre le Kenya, la Tanzanie, les Swatini, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Zimbabwe, ont tous rappelé un lot du Benilin pédiatrique de Johnson & Johnson. Merci. 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 Merci.